S'ils sont agiles à l'est, ne courez pas après eux, s'ils manquent de tout, prévenez leur désespoir. Le grand secret de venir à bout de tout consiste dans l'art de savoir mettre la division à propos, division dans le village, division de vie. La troisième erreur, prendre position dans des lieux bourbeaux. Un général qui sait se servir de louer de l'inondation pour la même temps est un excellent homme. Le, dans son cours, suit la situation du terrain dans lequel elle coule. Le même, votre armée doit s'adapter au terrain sur lequel elle se meurt. Si pendant le jour le vent a soufflé sans discontinuer, pendant la nuit il y aura un temps où il cessera. Prenez là-dessus vos précautions et ayez vos espions partout, vous devez supposer que l'ennemi aura aussi le sien. Si votre armée ne s'est encore saisie d'aucune ville dans les possessions des ennemis, voyant des difficultés, du peine et des embarras pour aller plus avant, il n'est pas douté qu'elle ne soit tentée de préférer ce qui lui paraît le plus lisé à ce qu'il lui semblera difficile. Ils entreront dans toutes vos vues, et leur exemple entraînera un païl et non celui de Subaltern, et les simples soldats concourront eux-mêmes de toute leur force à vous assurer le plus glorieux succès. Si vous voulez tirer parti des services de vos soldats, faites en sorte qu'ils ne soient jamais wasis. Donc je dis, connais-toi toi-même, connais ton ennemi, ta victoire ne sera jamais mise en danger. Un adversaire bien préparé pour le combat, aide en show, ne revenez pas à une seconde charge. Michael Anderson dit que matin, journée et soir représentent les phases d'une longue campagne, les villes dont vous aurez tiré les hommes qui composent votre, les amours et les campagnes dont vous aurez tiré vos provisions et tout l'attirail de ceux qui doivent les conduire, les chemins remplis de gens, tout cela ne pourrait arriver sans qu'il n'y ait bien des familles dans la désolation, bien des tels incultes, et bien des dépenses prolettes. Si vous êtes dix fois plus fort en nombre que nous les lignes, environnez-le de toutes parts, ne vous laissez aucun passage libre. Faites en sorte qu'ils ne puissent ni s'évader pour aller camper ailleurs, mais recevoir le moindre secours. Suivez ces conseils et vous serez toujours vainqueurs.